Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, nous sommes dans la Facilité d'Integration de Saint-Mandrier, près de Toulon. Je suis avec le colonel Armement Drogy, le chef du site ici. Colonel, bonne soirée, merci d'être venu. Bonne soirée, merci d'être ici cette soirée aussi. Nous avons l'intégration d'Integration 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 de la FDI, le futur frégate de la Nouvelle-Franche et de la Nouvelle-Hélène. Colonel, vous pouvez présenter le site ici, qu'est-ce que vous faites exactement ici ? Ici, vous êtes à DGA Techniques Naval. C'est un centre qui belongs à DGA. C'est un centre technique, ce qui signifie que nous nous donnons une expertise technique et des capacités de test de test de déchets sur les équipes de gestionnement d'Integration d'Integration qui se trouve dans Paris. Ici, on s'envoie dans cette Facilité, qui est l'un des plusieurs Facilités que DGA Techniques Saval possèdent dans la France, on s'envoie dans le test d'Aire de la Défense de l'Aire. Et spécifiquement, pour le programme C-Fire, donc pour le RADAR, après le futur frégat, quel est le rôle de la DGA ici ? Ici, nous travaillons avec le groupe navale et Thalès pour faire des tests sur le radar avec un environnement réaliste et des targets réalistes. Nous coordonnons avec la base navale, la navire et le soutien des forces de l'air ou l'asset de l'air pour assurer que tous les tests que nous devons conduire sur le feu. Nous avons tous les targets nécessaires pour vérifier que la performance du radar est celle qu'on a spécifié dans le contrat. Et selon ce que le programme est concerné, cela vous permet de dérisquer, de sauver du temps et de sauver de l'argent avant des tests de l'air ? Exactement. Ce que nous faisons ici, c'est entre les tests de l'air, où tout est simulé, et les tests de l'air sur l'air, ce qui est costumé, c'est un temps-consumé, vous avez besoin d'un bateau, vous avez besoin d'une crew. Ici, vous avez besoin d'un ingénieur d'un DGA, d'un groupe navale et de Thalès pour faire des tests, donc c'est beaucoup plus facilement. Cela sauve le temps, nous dérisquons beaucoup de choses que nous n'avons pas de dérisquer après. Cela sauve le temps, de l'argent et des ressources. Très bien, Colonel, merci beaucoup. Merci. Thomas, pouvez-vous nous dire plus sur le Seafire ? Qu'est-ce qui fait un radar unique en comparé aux radars existants ? Premièrement, le Seafire est évidemment 4 panels fixés. Il existe quelques autres panels fixés, mais c'est la première fois que Thalès a construit 4 panels fixés pour le programme de défense, spécialement le FDI, ici, dans cet exemple. Et ce qui fait ces radars unique est que nous prenons, au début du développement, l'essence de l'intégration de ces radars pour le bateau et aussi l'essence de la maintainabilité des radars. Donc, dans ce sens, nous sommes capables de maintenir les radars dans le masque, sans aucune action de l'autre. Et en termes de performance, nous sommes sur le state-of-the-art de la technologie. Donc, nous avons ce qu'on appelle l'élement-level digital beamforming qui nous offre la possibilité d'avoir une forme multibim, dual-axis beamforming. Nous digitalisons le signal à l'élement-level et puis nous mélangons l'information par le processus. Donc, c'est une forme de beamforming qui nous permet de faire la forme de beamforming comme nous le souhaitons. en fait. Dans cette façon, ces radars ont vraiment la capacité d'opérer dans un environnement navire et avec une situation robuste et robuste et de l'espace saturé. C'est ce qui fait ces radars unique. All right, Thomas. Et, last but not least, qu'est-ce qui se passe pour le programme ? Le mois plus important sera l'année prochaine parce que vous verrez les radars à la mer. Donc, nous ferons le test-trial directement avec la full frégate sur la mer. Donc, c'est la dernière étape avant que la navire française prenne les frégates et les radars à l'opération. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada